Maxence, Emma, Alice. Les élèves restent dans leur cours de récré pendant le périscolaire. Depuis la rentrée, fini les déplacements en bus pour se rendre au complexe Le Prince-Ringuet de Wustvillers. C'était leur endroit habituel pour prendre leur repas. Crise du Covid oblige, la ville et l'équipe du périscolaire ont décidé de séparer les enfants. Les élèves des écoles primaires et maternelles du Chambourg et les élèves des écoles primaires et maternelles du Witz restent chacun dans leur établissement. Sur les deux sites, une salle a donc été spécialement aménagée. Avec tout l'équipement qu'il faut, frigo, four et puis le matériel pour faire les animations. C'est exactement la même chose sur les deux écoles. Les enfants sont accueillis sur les écoles maternelles respectives. Grand-père, pommes de terre, aimez-vous quelque chose ? Pommes de terre, aimez-vous les filles ? Pas de changement de lieu donc pour les élèves. Un aspect plus sécurisant pour les plus petits. Pour les maternelles qui rentrent en première année, c'est déjà difficile pour eux la première rentrée. En plus, après encore le transport, plus un autre lieu qu'ils ne connaissent pas forcément. Là au moins, ils sont sur l'école et ils sont moins déstabilisés. Avec le trajet en moins, le point positif, c'est aussi un temps d'activité plus long pendant la pause de midi. Et ce, pour le plus grand plaisir des enfants. Jeanne Schwarz, bonjour. Bonjour. On l'a vu dans le reportage, c'est une logistique assez importante qui a été mise en place. Pourquoi avoir pris la décision de séparer les deux périscolaires ? Suite à la crise sanitaire du Covid, nous avons préféré laisser les enfants dans les écoles pour maintenir une grande sécurité et éviter tout ce qui est brassage dans le bus. Et c'est un investissement pour la commune ? Il y a du matériel, du personnel aussi ? Oui, nous avons dû acheter deux nouveaux frigos pour mettre dans chaque école. Nous avons dû voir aussi avec l'Opal et le traiteur afin de nous fournir un four pour réchauffer les aliments de midi. Et nous avons mis une personne supplémentaire sur le temps de midi. Ok. Et si ça se passe bien, c'est quelque chose que vous voulez pérenniser ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Si nous nous rendons compte que pour tout le monde, tout se passe bien, que ça plaît aussi éventuellement aux parents et aux instituteurs, ben oui, pourquoi pas ? Et en tout cas, on le voit, les enfants n'ont pas l'air d'être trop chamboulés. Ils s'éclatent, donc tout le monde est content.